Bonjour, aujourd'hui vous allez voir une vidéo qui a été enregistrée il y a quatre jours où j'expliquais la guerre de communication avec l'Antonov-225 entre la Russie et l'Ukraine. Dans la deuxième partie, vous allez voir son état et c'est vraiment triste. On a dit que cet Antonov a été détruit, mais vous allez voir que c'est peut-être une guerre de communication. Alors l'Antonov-225 c'est quoi ? C'est l'avion le plus grand au monde. Il fait pratiquement un stade de football. L'un des meilleurs clients de cet Antonov, c'est la France. Il faut savoir que cet Antonov, pendant la pandémie du Covid, notamment pendant le premier confinement, a sauvé l'Europe, notamment en achetement du matériel médical de Chine et beaucoup d'autres choses. Cet Antonov, actuellement, on dit qu'il est détruit, on dit qu'il n'est pas détruit. Alors, regardez cette image satellite. On voit que le hangar est en feu, une partie du hangar. Sauf que quand on compare certaines images tirées par la société qui le gère, on voit que la boule de feu est devant l'Antonov. C'est-à-dire que cet appareil ne serait pas détruit. Il est actuellement en Ukraine, tout simplement pour maintenance. Et regardez qu'est-ce qu'a écrit sur son compte Twitter la compagnie qui l'administre, c'est-à-dire la société Antonov. Tant que les ingénieurs n'ont pas été sur place, ils ne peuvent pas dire si l'appareil est cassé ou non. Il faut savoir qu'il y a un appareil comme ça dans le monde. Et même le Belonga, qui est réellement le plus gros appareil de Airbus, n'a pas son envergure. Alors, c'est un magnifique avion et j'espère qu'il y ait toujours intact et qu'on puisse le voir. Car j'ai eu la chance de le voir une fois à San Paolo. Et c'est une bête qui est tout simplement magnifique. Voilà. Maintenant, voici la deuxième partie. Ce matin, j'ai découvert deux photos. Ici, ici. Alors, ces deux photos, ce sont tout simplement l'Antonov 225 qui est détruit. Le plus gros porteur au monde qui a été réduit en fumée. Il était en Ukraine pour maintenance et notamment des maintenances au niveau de ses réacteurs. Donc, quand la guerre a commencé, les Ukrainiens n'ont pas pu le déplacer. Maintenant, il faut savoir que tout espoir n'est pas perdu pour le voir de nouveau dans les airs. Même si celui-ci est réduit à néant, en cendres, il y a un deuxième Antonov. Et ce deuxième Antonov, que ce soit les Russes, que ce soit les Ukrainiens, ici, nous n'allons pas développer la guerre. Mais il faut savoir que les deux pays vont vouloir le reconstruire. Car c'est un avion qui est religieux. Et vous avez encore un exemplaire qui doit être construit. Et très probablement, d'ici peut-être trois, quatre ans, vous risquez de revoir cet incroyable oiseau dans les airs. Et moi, je l'ai vu une fois à São Paulo. Et c'était tout simplement magnifique. Magnifique. Merci. 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 Merci.